La célébration de cette journée vise à la sensibilisation du grand public sur le rôle de la protection civile dans la vie quotidienne de la communauté et la mobilisation des populations à la préparation aux catastrophes. Pour soutenir les efforts de développement technologique et industriel destinés à améliorer les conditions de vie des communautés, il a été introduit des mesures de protection des personnes et de leurs biens, y compris les premiers secours. Les premiers secours relèvent du mandat de la protection civile et des autres structures compétentes, mais les actions de secours commencent avec les premiers gestes posés avant l'arrivée des organes compétents. Il est donc essentiel que chaque ménage dispose d'une personne qui soit familière avec les notions élémentaires de sécurisme et de premier secours. Au Burundi, 610 personnels civils, ici de certaines entreprises publiques et privées, ainsi que les institutions bancaires, ont été formés par la protection civile sur les techniques de lutte contre les incendies. Compte tenu du bilan lourd des effets du changement climatique et de l'action de l'homme enregistré périodiquement, la protection civile doit organiser des formations au profit des ménages. Sur les gestes qui sauvent, aussi bien dans le domaine du sécurisme qu'est-ce que lui du sauvetage. Pour la seule année 2019, et suite aux effets de fortes précipitations qui ont été suivis par des inondations et des glissements de terrain, doublés d'accidents de la route, le Burundi a connu une situation inquiétante, traduite par le décès de 461 personnes, plus de 700 blessés, près de 11 000 maisons détruites, plus de 65 000 hectares de champs endommagés et plus de 14 000 personnes déplacées. Dans le perspective d'avenir, le ministère ayant la gestion des catastrophes dans ses attributions, à travers la Direction générale de la protection civile et la gestion des catastrophes, conduit à des formations sur des thèmes variés comme l'étouffement, le saignement, la perte de connaissances, le malaise cardiaque, etc. Des réalisations largement suffisantes ont été enregistrées grâce à l'unité, la solidarité et la disponibilité qui ont toujours caractérisé le personnel de protection civile dans la réalisation de la noble mission de protéger la vie et les biens des citoyens. Que les partenaires du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes trouvent ici la profonde gratitude pour leurs appuis multiformes qui ne cessent de mettre à disposition de la protection civile dans le cadre de la préparation et de la réponse aux urgences.